Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet, je veux juste envoyer un petit message à Jean-Michel qui a gagné le concours dimanche. Vous avez toutes les informations dans les commentaires pour la vidéo de mardi et de mercredi. Donc voilà, vous avez juste à contacter le service client, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez tous les détails, être en Belgique ce n'est pas important, vous pouvez accéder de n'importe quel endroit, le site curf-fr.com. Donc voilà, je voulais juste passer le message pour que vous le sachiez et que vous puissiez récupérer votre abonnement que vous avez gagné. On va parler maintenant du Quintet Plus de ce jeudi qui aura lieu sur l'hippodrome de Portnichet à la Bolle, jeudi 11 juillet. C'est le prix du casino par touche de Portnichet, quatrième course du programme, durant cette réunion en nocturne qui est prévue bien entendu à 20h15. Ce Quintet, c'est une épreuve à l'attelage, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 229 000 euros. On a 15 concurrents au départ avec un recul de 25 mètres pour les 10 plus riches. Ils ne sont que 5 au premier échelon dans cette compétition dans laquelle les 7 ans semblent en mesure d'essayer la part du lion, mais c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'on a quelques bases, a priori, mais c'est vrai que pour les places, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont presque tous capables de jouer un rôle intéressant. C'est presque, j'ai envie de vous dire, comme un handicap. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Elios Gemma, qui est tout simplement invaincu cette année. Il a vraiment franchi un cap cette saison. Déjà, il faisait preuve d'une belle régularité, il avait réalisé une très très belle année 2023. Et puis cette année, il est revenu en piste, il était à chaque fois plaqué des antérieurs et il s'est imposé à chaque fois, montrant qu'il était vraiment en retard de gain, 4 victoires consécutives en 4 sorties. C'est un cheval en plus qui est aussi bien capable d'aller corde à droite que corde à gauche. Il l'a prouvé en s'imposant à Caen, à Châteaubriand, corde à droite. Et puis dernièrement, à Cherbourg, un cheval qui a de la tenue, qui est capable de partir de loin, qui est capable d'user ses rivaux. Vraiment, beaucoup d'atouts dans son jeu. Un cheval qui monte un peu de catégorie, bien entendu, après toutes ses victoires. Mais en tout cas, ses limites sont inconnues. Et c'est vrai que je me dis pourquoi pas, pourquoi pas encore aligner une nouvelle victoire. En tout cas, ce sera un bel exploit et surtout une très belle récompense pour son entourage. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Erosibé, qui à mon sens est en retard de gain. Lui aussi réalise un très bon début d'année. 4 tentatives, 3 victoires, 1 deuxième place. Il est aussi bien capable de gagner ferré que déféré. Là, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Une configuration dans laquelle il a déjà signé 4 victoires en 5 tentatives. Donc vraiment mis en mode course. J'ai regardé ses lignes en plus. J'ai vu une ligne l'année dernière à Vincennes où il battait, je vais voir si je la retrouve, je crois que c'était Arley Gemma. Il battait déjà Kimi Diquadro qui vient de faire deuxième d'un quintet récemment du côté des Sables d'Olonne. Il a battu Hannibal Tuilerie. Hannibal Tuilerie, c'est un cheval qui aujourd'hui a, écoutez-moi bien, 350 000 euros de gain. Lui, il en a seulement 219 000. Clairement, il a battu des chevaux qui sont d'un niveau supérieur. Et pour moi, c'est un cheval qui, s'il fait sa course, doit lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 3, Hurricane Wind, qui a réalisé une rentrée victorieuse. C'était une course pour amateurs, mais quand même, il fallait s'imposer. Une 13-9 sur le parcours de tenue de la piste d'Anguin. C'est excellent. C'est un cheval qui sera cette fois-ci déféré des antérieurs. On fait appel à Eric Raffin. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Je crois qu'il n'a jamais couru du côté de Pornichier. Mais bon, je pense que le profil ne va pas le déranger. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement afficher des progrès sur sa course de rentrée. Même s'il monte de catégorie, je le pense, capable de confirmer et de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 11, Aïsien Faïsong. Qu'il faut impérativement reprendre confiance. Le mois dernier, elle s'est montrée fautive du côté de Cherbourg alors qu'elle s'annonçait. Je ne sais pas si elle aurait gagné. Mais en tout cas, elle aurait clairement lutté pour une place sur le podium. Il ne faut vraiment pas la condamniser là-dessus. En plus, ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas été fautive. Donc vraiment, il faut l'excuser. Auparavant, elle s'est montrée quand même assez régulière dans l'ensemble. Elle est performante lorsqu'elle est déférée des postérieurs. Elle est associée à Benjamin Rochard. Voilà, il faudra qu'elle trouve les bons dos pour progresser. Mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de lutter pour une place sur le podium également. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 9, Gianni Nabella, qui vient de nous assurer de sa forme à Vincennes. C'est vrai qu'elle a perdu en régularité ces derniers mois. Maintenant, elle nous a prouvé qu'elle était en forme, qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. Donc pour moi, c'est une concurrente dont il faut se méfier. C'est vrai que j'ai regardé ces deux sorties à Pornichet, 10ème et 6ème. Ce n'est pas transcendant, mais je ne pense pas que le profil la dérange réellement. Et je pense que si elle répète sa dernière sortie, elle doit finir dans les 5 premiers. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8, Finger des Bords, qui est à peu près dans sa catégorie. Il n'a pas besoin d'être déféré. Alors c'est vrai qu'il vient de terminer 6ème d'un quintet derrière Gianni Nabella. Mais auparavant, il s'était imposé sur l'hippodrome de Pontchâteau. Pontchâteau, c'est un petit peu le même profil. J'ai l'impression que cette piste de Pornichet-la-Baule a un hippodrome corde à gauche, avec une piste coulante. En tout cas, il battait Azure Derpé, notamment, lors de cette victoire. Certes, il était proposé à 100 contre 1, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là. Et sur cette piste, il a prouvé, il a des références à faire valoir sur la piste de Pornichet. Il y a déjà gagné, donc attention, je pense qu'il y revient avec quelques ambitions, même si, à mon avis, pour gagner, il faudra quand même se lever de bonheur. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu là, c'est Isob du Bocage. Alors, c'est un cheval déjà, qui est en grande forme. Il reste sur 4, très bonne tentative. Après une course de rentrée nécessaire, il a toujours répondu présent. Et puis, ce qui me plaît également, c'est qu'en 4 tentatives sur l'hippodrome de Pornichet, il a toujours terminé dans les 4 premiers. Il a d'ailleurs pris les 4 premières places à chaque fois. Il a fini une fois première, une fois deuxième, une fois troisième, une fois quatrième. Donc, un cheval qui a précisé ce typodrome, qui certes affronte des clients, mais il n'a jamais déçu sur cette piste et il est déféré des 4 pieds avant le coup. C'est difficile d'aller contre sa candidature, même s'il a l'air d'être barré pour les premières places. Je pense qu'il a son mot à dire pour une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7 Azure d'RP qui rassure 2 bonnes tentatives. Deux 2ème places, dont une derrière finger des bords. Donc, la forme est là d'ailleurs. Jack Bruno qui est en grande forme, ses concurrents, ses pensionnaires, qui ne cessent de s'illustrer à l'heure actuelle. J'aime beaucoup sa candidature. Il faut faire des choix. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais lui, c'est l'une des nombreuses possibilités pour les 3, 4, 5ème places. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 4, Authentica, qui découvre un bel engagement en tête, qui vient de t'emmener 3ème au Mont-Saint-Michel, dans une course où elle dominait notamment Gloire du Lupin, qui était certes ferrée. En tout cas, la forme est là, l'engagement également. C'est une des nombreuses possibilités. Ils sont plusieurs, comme j'ai dit, à pouvoir prétendre un bon classement. Elle est peut-être un peu moins maniable. Elle a besoin de courir caché. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais en théorie, elle a sa chance pour un bon classement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, que j'ai retenu devant le 12, le 3, le 11, le 9, le 8, l'As et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi, le 2, Elios, Gemma, rien à reprocher, 4 courses, 4 victoires. Le 12, Herosibé, 4 courses, 3 victoires, une deuxième place. Il a des références à faire valoir. Pour moi, il est presque déclassé. En tout cas, il est en retard de gain. Et puis le 3, Hurricane Wing, bonne rentrée. Associé à Eric Raffin, en retard de gain à mon avis. Donc 2, 12 et 3 pour moi, 3 bonnes bases derrière. N'hésitez vraiment pas à en rajouter parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très ouvert. En tout cas, les bases m'ont l'air vraiment solides. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cabour, en compagnie des Trotteurs, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !